Et en fait ne va émerger que ses organes sensoriels, narines, les yeux, non on n'appuie pas avec la planche comme ça, narines, les yeux et les oreilles, d'accord ? Donc tout le reste du corps est immergé sous les herbes et en plus regardez la couleur du cuir supérieur c'est quasiment du camouflage. Donc le caïman est complètement intégré dans son environnement. Lorsque le caïman plonge, le caïman va plonger non pas la tête en avant, d'accord ? Comme tout à l'heure brise du toit, il va plonger, il va plonger, il va plonger, j'allais dire la cuire en avant mais il y a un con qui va sortir une connerie. Comme Erwan tout à l'heure. Donc le caïman va plonger en gardant la tête au dernier moment vers la surface. Ça lui permet de garder une observation, une écoute et une respiration jusqu'au dernier moment avant de plonger. Au moment où le caïman plonge sous l'eau, au niveau des narines vous allez avoir des petites valves en cuir qui vont, comme sur les tubas, remonter et boucher les narines. Vous allez avoir les paupières nictitantes qui vont se mettre en place au niveau des yeux. Vous allez avoir la langue palatine qui va se replier au fond de la gorge pour obturer les trous qui sont au fond de la gorge. Et vous allez avoir les écailles des oreilles qui vont se fermer hermétiquement. C'est-à-dire que le caïman devient comme un sous-marin, il étanchéifie tous ses compartiments.